Coucou les filles, donc là je reviens pour vous parler du fond de teint que j'ai reçu par ebay toujours et c'était Sweet Honey 21,06 qui en parlait, sauf qu'elle elle l'avait pour les peaux sèches et donc dans cette gamme ils font également pour les peaux mixtes à grasse donc du coup je me suis tip top, je pourrais essayer et c'est vrai qu'ils conseillent plutôt de l'acheter sur ebay parce qu'on l'avait beaucoup moins cher et c'est totalement vrai, parce que j'ai été voir dans le parashop parce que c'est un fond de teint qui se trouve en parapharmacie et ils le vendent, moi dans le parashop, il était à 19,50 euros, un truc comme ça et moi avec les frais de port je l'ai payé 13,80 euros, donc c'est exactement la même chose sauf que je l'ai payé beaucoup moins cher et c'est un fond de teint que j'ai acheté sur un site anglais donc voilà que je vous montre ça, c'est le Revlon Colorstay donc voilà pour mixte à grasse, le 150 Buff Chamois donc je ne sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de faire un voilà, là vous devez bien voir donc voilà, en plus il y a un petit solaire de 6, bon c'est pas énorme mais pour un fond de teint c'est toujours très bien et donc voilà, je vous présente, alors par contre, un gros point négatif c'est que voilà, il n'y a pas de pression, enfin de pompe donc moi je ne sais pas si vous allez voir mais il fait très transparent parce que je l'ai totalement vidé je ne l'ai pas vidé en une seule fois, c'est parce que je l'ai transvasé dans un autre donc je vais vous dire ça après parce que j'avais été voir sur le site par exemple Mac voilà, mais les pompes avec les frais de port j'aurais payé une pompe à pratiquement 10 euros donc c'était totalement hors de question de plus, j'ai remarqué que voilà avec la façon dont il est fait, le gros goulot aucune pompe ne serait ne pourrait aller dessus quoi donc ça c'est vraiment l'énorme point négatif de ce fond de teint vraiment, franchement pour ça je trouve ça vraiment nul mais bon, tant pis donc c'est un 30ml et procure jusqu'à 16h de tenue apparence impeccable, tenue légère les 16h j'en sais rien j'ai pas tenu 16h avec un fond de teint mais non, il a une très bonne tenue je vais le comparer au Matte Velvet de Make Up For Ever parce que c'est un fond de teint aussi pour peau grasse donc il est plus léger donc c'est vrai que c'est un peu plus agréable pour l'été à porter il fait beaucoup moins épais donc il est un petit peu moins couvrant mais bon, c'est pas trop grave à la limite parce que c'est vrai que pour l'été on se sent un peu plus à l'aise avec un fond de teint un peu plus léger mais sinon non, il est vraiment très bien il me fait pas plus briller plus graisser, il ne migre pas non, franchement c'est un très bon fond de teint pour peau grasse donc moi je l'ai transvasé dans un fond de teint enfin dans un flacon fond de teint Sephora donc j'ai fait ma petite étiquette pour savoir ce qu'il y avait dedans c'est comme ça moi, j'ai une pompe et donc je vais vous montrer la teinte je ne vais pas mettre ça sur la micha donc moi j'ai logiquement la plus claire j'ai été vérifiée dans le Parashop et c'est visiblement le plus clair donc il est, voilà, hop, ici donc là pareil, j'en ai mis quand même beaucoup ça c'est, voilà donc vous voyez la teinte donc là on a l'impression qu'il est beaucoup trop foncé mais bon c'est la main et là j'en ai mis énormément quand même si j'en mets un peu plus voilà, si je prends un côté et que je l'étale voilà quoi ça va déjà mieux donc voilà j'en ai mis de son nez hop il n'y a pas d'odeur vraiment particulière une odeur légère mais voilà c'est très bien donc non, il est vraiment très agréable à mettre il est fluide donc il s'étale très bien il en faut peu moi j'en mets très peu de toute façon je n'aime pas avoir beaucoup de fond de teint même si voilà j'ai des imperfections je ne mets pas du fond de teint totalement pour les camoufler ou les rendre invisibles c'est vraiment pour unifier le teint et cacher peut-être un peu les pores donc c'est vrai qu'il cache peut-être un peu moins les pores que le Matte Velvet de Muff mais franchement moi sinon j'en suis vraiment satisfaite et du coup voilà c'est quand même moins cher que le Muff qui est à 33 euros celui-là je lui paye voilà 13,80 euros et il fait très bien son affaire et je pense que je vais laisser enfin je vais le finir mon Muff je ne vais pas le jeter parce que je l'aime beaucoup aussi mais je ne suis pas sûre que je le rachèterai du coup parce que celui-ci me convient et niveau budget voilà c'est autre donc non je pense que celui-ci va vraiment le remplacer donc c'est pareil si vous avez des questions n'hésitez surtout pas je vais essayer de retrouver le nom de mon vendeur et je le mettrai donc en barre d'infos donc là pareil c'est sur Ebay UK donc mon vendeur n'a pas toutes les teintes je crois donc bon je le mettrai quand même pour la teinte la plus claire mais voilà à vous après de chercher en tapant Revlon Color Stay et en faisant attention que ce soit bien pour peau grasse et pas pour celui pour la peau sèche donc voilà ce que j'avais à vous dire donc c'est arrivé en une semaine il me semble donc c'est très très rapide donc voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire dessus donc si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas je vous répondrai pensez à vous abonner à venir sur la page Facebook faire une demande d'amis et pareil l'article sera sur mon blog donc voilà moi je vous dis à la prochaine bye bye